Quelle est votre préférence personnelle, vous, en termes de chocolat ? Ce qui vous fait craquer ? Ce qui me fait craquer, j'ai honte, parce que, disons que les puristes, je ne vais pas dire les spécialistes, mais les puristes de chocolat estiment que le bon chocolat est celui où il y a le maximum de cacao. Donc, ça veut dire qu'il y a le plus âcre, le plus noir, comme les Français aiment particulièrement. Eh bien, moi, je reste très belge, j'aime le chocolat au lait. Et avant ça, j'aimais même, avant de m'intéresser au chocolat et en faisant des livres, j'aimais même le chocolat blanc. Et j'ai cru que le président de l'association des chocolatiers que j'avais vu à l'époque allait tomber dans les pommes, parce qu'il m'a demandé ce que je préférais comme vous le demandez, et j'ai dit le chocolat blanc. Et il m'a dit, bon, il m'a presque dit, sortez, ce n'est pas la peine de faire des livres, vous n'y connaissez rien. Eh bien, effectivement, parce que c'est du beurre de cacao, on ne pouvait pas l'appeler chocolat à l'époque. Maintenant, l'Europe accepte qu'on dise chocolat blanc. Alors, j'aime moins le chocolat blanc, sauf les manons, ces fameuses pralines. Mais le chocolat au lait est toujours ma préférence. Et en particulier, il y a une praline que j'aime beaucoup, qui est une praline triangulaire, avec de la nougatine à l'intérieur et de la crème fraîche, qui s'appelle Tentation. Et en particulier, il y a une praline que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tentation.